La France avait dit qu'elle se joignait à l'opération « Gardien de la prospérité » créée par les États-Unis pour garantir la circulation en mer Rouge. Et aux stupéfactions, l'état-major du ministère des Armées a refusé de participer à cette opération. C'est quelque chose d'extrêmement important. Moi, j'avais dit qu'ils obéiront, ce sont des militaires, même s'ils ne sont pas contents. Mais non, ils ont refusé. Il faut se rendre compte que ça n'est jamais arrivé dans les armées françaises. Là, ils ont dit « Non, nous, on ne participe pas à une opération pour couvrir un massacre. » Parce que ça, ce n'est pas autre chose. Donc, d'abord, je deviens mon admiration pour ces gens-là. Ensuite, c'est une des conséquences de la réforme du code militaire après la guerre d'Algérie. M. Grosser, un grand historien qui a été, je connais bien cette histoire. C'est la ministre de l'Allemagne. Oui, mais donc, il a été un des personnalités qui a dirigé la réforme du code des armées. Et ils ont inscrit, après la guerre d'Algérie, dans le code des armées, une possibilité, pas seulement une possibilité, une obligation pour les militaires de s'insurger contre des ordres attentatoires à leur honneur. Donc, le code militaire précise que si votre supérieur vous demande de massacrer des gens, de massacrer des civils n'importe comment, vous avez le devoir de vous insurger contre cet ordre, et vous avez la possibilité d'arrêter vous-même votre supérieur. Merci. Merci.